Oui, Kenneth en tout cas si dans un cours miracle on n'en parle pas beaucoup, en tout cas Kenneth en parlait énormément de l'ego spirituel, il disait que son mot c'était la particularité spirituelle, il disait que c'était la pire forme de particularité, c'est-à-dire que celui qui se dote d'une aura ou de l'importance du fait d'être un chercheur spirituel, c'est la pire forme de l'ego, puisqu'il cherche à dissimuler à tout prix le fait qu'il est un ego, en disant je fais un chemin pour effacer l'ego, il se donne une importance en tant que quelqu'un qui cherche à effacer l'importance de l'ego et en rendant encore plus important son ego, il cherche à dissimuler exactement la vérité de ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire il se leurre lui-même et il cherche aussi à leurrer d'autres personnes à côté de lui. C'est une forme, c'est pire dans le sens que ce n'est pas vraiment pire que d'autres formes, et il n'y a pas d'hierarchie de pire ou de meilleure du tout. C'est juste que je pense qu'il voulait particulièrement décourager les étudiants d'un cours miracle, il disait s'il vous plaît ne faites pas cette même erreur avec le cours parce que vous allez faire fuir les gens. Quand vous prenez le livre bleu et vous tapez sur la tête d'autres personnes, mais vous savez ce qui est écrit dans ce livre, et Jésus a dit que, il se secouait la tête, il disait non, pas encore, on a déjà fait ça avec la Bible depuis 2000 ans, on va faire ça maintenant avec le cours. Oui, l'ego spirituel, mais comme Kenneth nous disait aussi, ce serait impossible de ne pas faire ce cours ensemble avec l'ego, puisque pour l'instant, nous ne savons même pas ce que c'est de vivre sans l'ego, en dehors de l'ego. Il disait donc notre objectif est de vivre ce cours avec l'ego, mais en devenant de plus en plus conscient de ce que nous sommes en train de faire quand nous vivons notre chemin spirituel avec l'ego, dans la dualité, en devenant de plus en plus conscient de nos faiblesses, de nos dépièges. Comme tu dois peut-être savoir, je crois, Bert, qu'il y a une phrase clé dans le cours au miracle, que notre but n'est pas de connaître l'amour, mais de défaire les obstacles à la connaissance de l'amour. Et parce que l'amour est une constante dans l'existence autour de nous à chaque instant, si seulement nous pouvons arrêter de dire non à la présence de l'amour, nous le connaîtrons immédiatement. Donc notre but n'est pas de continuer à constater la présence de l'amour, mais de constater la présence de ces obstacles. Et plus on devient conscient de ces obstacles, plus on arrive à ce choix où on se dit, non mais pourquoi est-ce que je vais continuer à faire ça? Pourquoi est-ce que je vais refuser le don de l'amour de Dieu simplement pour pouvoir dire à d'autres personnes mais regarde, je suis un étudiant de cette magnifique spiritualité, la seule spiritualité véridique, etc. C'est les paroles de Jésus. Ou pourquoi est-ce que je vais continuer à chercher à me donner une importance avec autre chose en tant que, je ne sais pas, conseiller municipal dans ma commune, en tant que parent? Pourquoi est-ce que je vais donner, ça ne veut jamais dire, d'abstenir de nos responsabilités en tant que parent? Mais pourquoi est-ce que je vais me donner une importance particulière en tant que parent? Celui qui secoue ses enfants, celui qui a une importance particulière avec ses enfants. Donc l'ego spirituel, il est partout et nous n'allons pas pouvoir éviter ces pièges, mais nous pouvons en devenir de plus en plus conscients. Celui qui dit, je ne suis pas un ego spirituel, il est un ego spirituel. Celui qui dit, j'ai pu éviter la plupart des pièges de l'ego spirituel, il est probablement dans un piège de l'ego spirituel. Celui qui dit, les pièges de l'ego spirituel ne sont pas bons, il a déjà fait un jugement. Et donc, il n'y a que l'ego qui juge. L'esprit juste en nous, qui est la présence de notre grande soi, la présence du Saint-Esprit, la présence de Jésus en nous, c'est tous les mêmes noms pour dire exactement la même chose, c'est la voie de la sagesse en nous. On n'a qu'une façon de voir nos erreurs. Il nous voit avec une telle compassion, douceur, tendresse infinie. et légèreté, mais il n'est jamais dupe. Il ne va jamais soutenir notre erreur. Il sera toujours là, cette présence, il sera toujours là pour corriger notre erreur. Mais de la façon la plus douce et tendre et aimante, jamais avec un sentiment d'exclusion ou de différence pour dire, ah, maintenant, c'est bien, toi tu es libre de ces pièges, mais regardez les autres, pauvres personnes qui sont. Et ils ne sont pas aussi élevés que toi, maintenant. Bien sûr que non, c'est absurde. C'est une absurdité la plus totale. Quand nous nous retournons vers cette présence de tendresse tellement intime, nous nous joignons dans cette présence et nous tombons dans cette compassion pour tout le monde qui fait la même erreur que nous. Nous ressentons une sorte de fraternité avec eux, qui sont exactement comme nous, qui souffrent d'exactement les mêmes problèmes et pièges et erreurs d'esprit. C'est un peu de ça que tu voulais que je parle, Berthe ? Merci. Merci.